Ah oui, nous sommes très heureux de recevoir sur ce plateau Kaboulou Mouana Kaboulou, il y a Fefe, présentateur qu'on ne présente plus. Kaboulou Mouana Kaboulou, bienvenue. On doit toujours présenter parce qu'il y a la nouvelle génération. Il y a peut-être des gens qui ne m'ont pas connu. Oui, Kaboulou Mouana Kaboulou, directeur de sport à la RTNC, plusieurs années toujours à la commande du sport. 38 ans. 38 ans, déjà ? Je suis dans ma 38e année. 38 ans, donc... Je commençais jeune. Dès que je suis entré à l'université, après le premier stage, j'ai commencé. On m'avait retenu à la RTNC, semble-t-il. C'est pas facile d'être journaliste à l'époque avec la rigueur. Pendant la dictature. Oui. C'était pas facile, mais on a su gérer les maréchals. Kaboulou Mouana Kaboulou, lui c'est Fwasa Tombissa, grand présentateur de journal, politicien, mais qui s'est transformé du jour au lendemain en un consultant incontournable des matchs très importants de la République démocrate du Congo. Fwasa Tombissa, bienvenue. Bienvenue, bon, il faut simplement dire qu'on a un dénominateur commun, le journalisme. On est d'abord journaliste avant d'être spécialiste, avant d'être analyste. Et il suffit d'avoir les béabas, c'est-à-dire la base qu'il faut, et savoir s'imprégner de réalité, de n'importe lequel des domaines où l'on voudrait émerger et on peut faire. Cette grande génération des Tchulonda, Tchamoulamba, Fwasa, Tungissa, Jimandia, Ouembi, et qu'est-ce que j'encore ? Kasongo Mouemba, Kasongo Mouemba, Kasongo Mouemba, Kasongo Mouemba, Kasongo Mouemba, Kasongo Mouemba, Kabamishintua, Atofukambouze, Kasadimussoasua. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les métiers sont tirés vers le bas ? Je crois qu'il faut restituer les choses et les remettre à l'endroit. Je dirais qu'à chaque génération correspond un style, correspond une mode, correspond... Je ne voudrais vraiment pas me gargariser de cet orgueil des anciens. Non, il ne faut pas dire que vous avez peur des... Non, là, il est dans la guerre des générations face à son mission. Non, non, je voudrais être réaliste et reconnaître qu'à chaque époque correspond une manière, une perception, une façon d'être. Et donc, même si je jette un regard critique sur ce qui s'est fait aujourd'hui, je dois me garder, évidemment, de croire qu'après nous, c'est le déluge, comme tous ceux qui nous ont précédés avaient pensé. Comme vous êtes les maréchales, Mouboutou. Oui, c'est une expression biblique, hein ? Le déluge, c'est avec Noé. Oui, bien sûr. Voilà, donc, il y en a qui pensent que quand ils passent, derrière eux, il n'y a plus rien. Mais aujourd'hui, je peux considérer que nous autres, là, nous avons notre avenir derrière nous. Les has-beens, comme on dit en anglais. Alors, ceux qui occupent l'espace, je crois qu'ils s'assument, mais on devrait plutôt les aider à essayer de continuer à améliorer leur vécu professionnel. Et bon, pour autant, ils ne déméritent pas. Moi, je pense que l'un des points négatifs de la démocratisation, c'est ça, la baisse des niveaux. Avant, il n'existait pas beaucoup de télévision. Il y avait une seule télévision, chaîne nationale, etc., etc. Mais depuis qu'on a démocratisé, un aventurier, il ramasse une pierre à Chicapa, il a l'argent, il vient, il crée une chaîne de télévision. C'est ça. Quelqu'un qui va dans le bandou, dans la frontière, là-bas avec l'Angola, il ramasse un diamant, il vend, il devient propriété d'une chaîne de télévision. Il n'a aucune notion. En journalisme, il n'a pas fait la formation. Il crée comme ça, la télévision, parce que c'est la mode. Autant on crée des kiosques partout, autant on crée des chaînes de télévision. Mais quel est le contenu ? Qui sont animateurs ? On a vu des vendeurs de cacahuètes transformés en journalistes. On n'est rien de temps. Alors vous imaginez, nous qui sommes à l'UNPC, nous travaillons dans des commissions, nous souffrons beaucoup, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de procès qui tombent sur nos tables. Pourquoi ? Parce que les journalistes n'ont pas de fondamentaux. Tous ne sont pas passés par la formation. Exigé. Il suffit de se réveiller le matin, regardez maintenant ce qui se passe. Vous y ajoutez les réseaux sociaux. On est déjà combattu par les réseaux sociaux, et puis maintenant, baisse de niveau, au niveau des journalistes. Il n'y a pas la qualité. L'avenir est là, mais c'est un avenir incertain. On doit dire qu'il y aura un déséquilibre à un moment donné, parce que la formation n'est super. Quelqu'un me disait que pour les centrafricains, les Congolais du Congo-Brazaville, les Gabonais à l'époque, quand on leur posait la question, qui était votre président, ils disaient Mobutu, parce que la RTNC, c'était une puissance médiatique. Non seulement ça. Il y avait également ce qu'on appelait l'ICEA, le CEVOZA, le studio-école de la voie du Zahir, qui Mobutu avait pratiquement créé, avec une vocation africaine. Aujourd'hui, si vous allez au Rwanda, vous allez en Centrafrique. Tout ce que vous trouvez comme directeur des informations, directeur de la télévision, c'est des guerres qui ont été formées au Zahir, ici chez nous. L'hôtel Invest que vous voyez là-bas, tous habitaient là-bas. Ça, c'était la vocation du Mabéchal. C'était un hôtel qui accueillait les stagiaires, les étudiants, qui venaient de tous les pays africains. Et ils ont été formés ici. Vous voyez la grandeur qu'ils avaient. C'est pour ça que peut-être que les gens ont dit, le président, c'est Mobutu. Les Africains sont arrivés. Nous avons connu des générations, nous avons eu la chance d'étudier avec tous ces Africains qui sont arrivés. Et aujourd'hui, ils dirigent les chaînes dans leur pays. Merci beaucoup, Kaboulou. On va vous retrouver dans quelques instants avec Fwasa Tombissa, votre compagnon de tous les jours. Désormais, quand on parle de Kaboulou, on voit Fwasa Tombissa. C'est pourquoi nous avons fait ce plaisir de vous inviter ce matin. Vous êtes là. Ça nous honore. Merci beaucoup. Nous allons donc marquer une petite pause et donner l'antenne à Jenny Kayembe pour la présentation de la Minute Info sur Télé 50. Jenny Kayembe, à vous l'antenne. Merci, Crispin Tibassou. Madame, messieurs, bienvenue à la Minute Info. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, a accordé à Istanbul en Turquie une série d'audience à plusieurs hommes d'affaires turcs, potentiels investisseurs et futurs partenaires économiques de la République démocratique du Congo hier. Objectif, bâtir des partenariats gagnants-gagnants, créer des emplois et faire du transfert des technologies en République démocratique du Congo. En Iturie, encore des morts. Sept civils ont été tués lors d'une nouvelle attaque des ADEF. La nouvelle est rapportée par la Convention pour le respect des droits humains en Tendiroumou à travers son coordonnateur. Au moins 129 personnes sont décédées du sud de l'épidémie des Meningites dans la province de l'Atiopo. L'information a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé à travers un communiqué. Coup d'État en Guinée, le sujet a été examiné hier mercredi par les chefs d'État de la CDAO, réunis en sommet extraordinaire victuel à l'issue duquel des sanctions ont été annoncées, notamment la suspension de la Guinée de ses instances. Cette organisation sous-régionale a par ailleurs demandé au putsch la libération du président déçu Alpha Condé. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. 50 Bonjour s'est poursuivre avec Crispin Chibassou et retrouvez Amina Bayoumbo à la grande édition des 13h. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.fr.cd Merci beaucoup. Nous sommes de retour avec nos invités. Si vous nous prenez, nous recevons Kaboulou Monakaboulou, directeur de sport à la RTNC, Fouassatou Missa, professeur d'université. Moi, je l'appelle consultant international en matière de communication parce que quand il prend la parole, il a toute la planète Terre dans sa tête. Kaboulou Monakaboulou, on va apprendre à notre sujet du jour. C'est éminatoire Coupe du Monde, Coupe du Monde, Qatar 2022. 22. Le Léopard commence avec deux matchs d'île. Quelles sont les chances de la RDC ? Non, les chances se sont aménuisées, il faut dire. Parce que là, on est troisième derrière la Tanzanie. Il y a également cette équipe du Bénin qui monte bien. Les deux équipes ont quatre points. Il reste quatre matchs à jouer. Et donc, nous avons 12 points à prendre avec deux matchs à Kinshasa et deux matchs à l'extérieur. Bon, pour accroître les chances de qualification, il faut commencer par gagner les quatre matchs. Est-ce que nous allons réussir ? Je ne sais pas. Mais j'ai des doutes parce que l'équipe n'est pas très stable. L'équipe est à la recherche de la cohésion. Et alors, vous imaginez, avec les changements d'entraîneurs qui arrivent la veille des éliminatoires de la Coupe du Monde, il n'arrive pas à soire son équipe, il ne connaît pas bien les joueurs. Alors, si vous capitalisez tout ça, évidemment, les chances sont sensibles et bas réduites. Fois-Satoumissa, je sais que lorsque vous prenez parole, Kaboulot est très direct. Et Fois-Satoumissa adoucit un peu les choses. Tu es un philosophe ? Non, je crois que je ne le contredirai pas. Cette fois-ci ? Non. Il est vrai que le démarrage a été assez difficile pour la RDC parce que les équipes que l'on croyait être faibles, notamment la Tanzanie et le Bénin, parce que Madagascar est monté d'un cran. Et Madagascar a éliminé la RDC en huitième de finale en 2019. Et ces équipes, en fait, ont pris la mesure de la hauteur de la RDC. Et la Tanzanie est venue sans complexe. Cette séance d'entraînement s'est déroulée dans... Non, non, on continue. On ne s'est pas demandé l'élément, monsieur Guillain. Prendre un point et la RDC, qui est partie plus ou moins décisive à Kotonou, n'est rentrée qu'avec un point, alors que les deux ont déjà aligné chacune au moins une victoire. Donc le Bénin a gagné à l'extérieur et la Tanzanie a gagné à domicile. Alors, dans une compétition comme celle-ci, quand c'est parti, c'est parti. Il n'est pas facile de se rattraper. Et il faut reconnaître que les équipes qui gagnent assez aisément, c'est des équipes qui ont sur une longue durée à peu près les mêmes éléments. C'est-à-dire qu'ils ont déjà bâti des équipes dont on ne doute plus du potentiel. Par contre, la RDC continue à chaque match d'aligner des joueurs qui ne se connaissent pas sur une longue durée. Je prends le cas de Kebano, qui n'était pas présent lors de deux matchs abicaux que la RDC avait joué en Tunisie. Et Kebano, pour la première fois, sans s'être entraîné avec eux, a été obligé de monter. Il est monté sur le terrain, il a essayé de faire ce qu'il a pu, mais il n'est pas dans la logique de la durée avec cette équipe-là. Et d'ailleurs, vous avez vu, après avoir marqué le but, la RDC se fait rejoindre au Marquard. Et aussitôt après, c'était un calme plat. On considère que là aussi, il y a un problème. On ne sait pas conserver, même quand on prend de l'avance, et on est toujours souvent premier à marquer, on se fait rattraper. C'est qu'il y a une difficulté. Cela veut dire qu'il y a d'autres joueurs, et avec le temps, qui seront encore appelés, et qui seront de nouveau dans cette équipe-là. Donc, jusque-là, on a un problème de stabilité. Et bon, pour l'entraîneur, il faut continuer à être optimiste. Lui considère qu'il est en train de bâtir des arguments pour arriver à une victoire. Mais on continue de l'attendre, la victoire. Parce que jusque-là, on est dans le syndrome des matchs nuls. Et vous l'avez rappelé pendant votre animation dans la tranche précédente, et que ça rappelait un peu l'époque de Saint-Guy-Biambé. Mais on y est encore. Cela veut dire que l'équipe nationale de la RDC continue de manquer d'âmes essentielles. Et vous verrez que l'équipe, jusqu'à ce jour, malgré le rappel d'Embokani qui a un sens débuteur, on n'a pas encore un animateur autour duquel se construit l'action générale. Il y a une difficulté. Je vous connais très fort dans ces analyses. Quand je vois Moutoussamy, qu'on donne la responsabilité du milieu du terrain, qui, ma foi, n'est pas organisateur, qui est un casseur, est-ce qu'on peut s'attendre aux victoires ? La difficulté, c'est laquelle ? Le coach est à son quatrième match. Il a fait deux matchs amicaux, il est réparti en Argentine. Il est resté là-bas. Il est revenu, pratiquement à la veille, le démarrage des éliminatoires de la Coupe du Monde. La liste ici que je vous montre, c'est la première liste qui a été publiée. Quand vous regardez sur cette liste, Ben Malangou n'est pas là. Issam Mpeko n'est pas là. Les petits défenseurs de V-Club, Luzolo Sita ? Luzolo Sita n'est pas là. J'ai dû appeler, on a fait une émission à la RTLC, avec Guillaume Ilunga, qui est ancien entraîneur de Léopard, qui est formateur au niveau de la CAF et de la FIFA. Nous avons dit que c'est anormal. Nous avons lancé un appel à la FECOFA pour dire non, vous avez oublié trois joueurs. J'ai appelé Santos, qui est conseiller de l'entraîneur. Et Santos a fait preuve de beaucoup de courage. Il m'a dit, directeur, vous avez raison. Je prends mes responsabilités. Et il a pris ses responsabilités. Il a communiqué au staff que non, il y a trois éléments qui sont oubliés. Ben Malangou, Issam Mpeko, Luzolo Sita. Ils ont été récupérés. Donc cela veut dire que cette liste a été dressée par qui ? C'est la première interrogation. Est-ce que la liste a été dressée par les sélectionneurs ? Ou bien c'est par les fonctionnaires de la fédération ? Ou par son adjoint qui doit l'aider ? Ou par son adjoint. Le deuxième adjoint, parce que l'adjoint, le deuxième adjoint, c'est le monsieur qui l'a amené. Mais le deuxième adjoint, c'est les Congolais. Qui a dressé la liste ? Vous voyez, quand on parle de Kebano, Neskens Kebano, l'entraîneur ne l'avait jamais vu. On a eu des problèmes à Kotonou. Moi, j'ai suivi de près. L'entraîneur a dit, non, je ne peux pas aligner Kebano, je n'ai jamais vu. Donc, on lui dicte. On dit, non, il faut faire entrer Kebano. Il dit, je n'ai jamais vu Kebano. Mais par la force des choses, avec l'allure du match, il a dû rentrer Kebano. Sans le connaître. Sans l'avoir vu. On était à la séance d'entraînement d'avant-match, de la reconnaissance du terrain. Donc, c'est là où il a vu Kebano. Vous voyez donc, l'entraîneur ne connaît pas encore les joueurs congolais. C'est la liste qu'on impose. Il a vu quelques joueurs en Tunisie lors des matchs amicaux. Et c'est tout. Alors, vous imaginez, dans cette incertitude, l'entraîneur n'est pas sûr de son équipe. C'est difficile. Vous êtes parmi ceux qui ont milité pour que Claude Leroy, à l'époque, puisse faire confiance aux locaux. Ah oui, quand il était arrivé. Avec le malambout à biscottes. Le biscottes. C'était qualifié. L'emput du trésor. L'emput du trésor. Tout ça, toute cette génération-là. Et ça avait donné. Mais pourquoi le coach ne réside pas ? Ça, il faut comprendre cette décision. Le coach a signé les contrats avec la RDC pour qualifier les Léopards à la Coupe du Monde. Dès cet instant-là, parce qu'il est payé, il est quand même fonctionné, il doit rester. On lui trouve une résidence. Il reste. Mais il est réparti en Argentine. Je vous ai dit qu'il est... Là, après le match, il est encore réparti. Non, là, maintenant, il est là, je crois. Il est là. La dernière nouvelle, il est là. Parce qu'ils veulent maintenant recréer une ossature locale dans le couloir de la FECOFA. Ils ont compris qu'avec les professionnels, certains n'ont pas de jeu exigé. Il y a d'autres qui n'ont même pas commencé le championnat avec la fin de Mercato. Comme Boulassier, il venait à peine de signer en Turquie. Il n'avait pas encore joué avec la nouvelle équipe. Parce qu'il s'est expliqué. Non, Moni, voilà, c'est à peine maintenant. Vous prenez des joueurs comme ça, vous les mettez. Les gens se rendent compte que non. L'ossature qu'on a vue, l'équipe qui était au Chan, au Cameroun, avec Flora Ibengué. quand on est revenu, on avait dit, ah, voilà déjà une ossature qui se dégage. On aurait dû capitaliser et exploiter cette ossature. Personne. Tous les joueurs qui ont été pris en équipe nationale viennent de l'extérieur. Sur cette liste-là. Il n'y a que Sadi Baggio, les gardiens, Lomboto Hervé, du DSMP, deux locaux. Les restes, c'est des professionnels. Mais quand vous regardez ces professionnels, il y a l'âge qui arrive. Il y a un Sakala qui a 30 ans. Il y a Mbokani, 35 ans. Cédric Bakambou, 30 ans. Bolasier, 32 ans. L'âge, c'est l'âge. Tu grandis, les muscles, c'est fatigue et tout et tout. Tu peux avoir la volonté. Mais sur le plan musculaire et tout et tout, tu es trahi. On a vu cette équipe de la Tanzanie, nous étions à Lombashi. Voilà. De la manière dont ils ont été hittés, au Léopard, ces jeunes gens. En le voyant, comme ça, j'ai dit, mais ça, on va le battre. Mais sur le terrain, c'est ça. Il y a la vitalité de la jeunesse. Oui. Mais il y a le gros avantage de disposer de son collectif localement. Parce que la plupart de jouets tanzaniens, ils viennent des équipes locales. Oui, c'est ça. Et il y a peut-être Simon Msuva qui joue au Maroc, qui s'est ajouté. Et c'est d'ailleurs lui les buteurs. Mais cela dit, il faut considérer qu'il y a un allié que nous ne prenons pas en compte. Le temps. Parce que quand vous disposez du collectif localement, vous avez le temps de les appeler, d'organiser des petits matchs. Et ça permet, en fait, de bâtir la cohésion dont on a besoin. Mais quand vous avez des joueurs qui doivent prendre 3-4 avions, vous devez les attendre pour qu'ils arrivent la veille même du match. pour avoir un entraînement de 40-45 minutes. On a juste le temps d'aller bâtir la tactique sur base d'un tableau. On discute, on visionne les matchs. Passer, les matchs des adversaires. Mais l'huile ne prend pas dans la sauce. Or, justement, ce qui va nous manquer pendant longtemps, c'est le temps. Parce qu'avec le fameux calendrier FIFA, on n'a pratiquement pas la possibilité de disposer de joueurs sur une semaine ou deux semaines. Le joueur arrive peut-être dans les 4-5 jours qui précèdent le match. Ça, c'est pour ça. C'est plus les professionnels. Mais si on avait décidé de refaire l'équipe locale avec l'ossature du Cameroun, une fois, c'était avec moi, des attaquants comme Makabili Lepo, Dark Kabango, ils sont valables. On les a laissés à Kinshasa. Personne ne les a contactés. Vous allez au milieu du terrain, des joueurs comme Mubéry, comme Massassi, comme Miquet, Mich de Bazembe. Michet Miquet qui était ancien collègue. Et qui a l'expérience de compétitions africaines. Oui. On les a laissés à la cuisine, à la défense. Vous avez les latérales Chabani qui sont très bons de Veclop. Indumba, Boka, Luzolo. Luzolo, lui, pour monter un équipe première. Donc, si on avait exploité, l'ossature que Florent Libény nous a laissé du Chan au Cameroun, une fois c'était avec moi. D'ailleurs, c'est Fasa qui insistait beaucoup sur la qualité du buteur L'Ilepo. À ce moment-là, on pouvait commencer déjà. Parce qu'avec l'ossature locale, on ne subit pas la pression de la FIFA. Le calendrier de la FIFA. L'Ilepo était intégré dans l'équipe qui a fini malheureusement face au Gabon. les déliminatoires. Et chaque fois qu'il rentrait pour 15 ou 20 minutes, il donnait de la sensation à l'équipe. Malheureusement, on a brisé, si vous voulez bien. Parce que même pour les joueurs, il y a toujours un rêve. On commence petit, on a envie d'aller là où on peut s'épanouir suffisamment. Il est déjà rentré dans l'équipe nationale. Il était participé au Chan. Et puis, on l'a intégré dans l'équipe de Sengui BNB. Donc, à partir du moment où il a déjà commencé à côtoyer les grands noms, le jouet se bâtit aussi en morale. Mais tout ça, c'est brisé. Parce qu'on ne l'a pas rappelé. Et je ne sais pas, Dieu seul sait s'il pourra être rappelé. Parce que nous sommes en train d'évoquer son nom. Mais entre-temps, il était en train de batailler pour aller jouer ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a critiqué le président Costa-Marie qui est parti. Mais là, lorsqu'on donne la responsabilité à un coach, on lui donne un adjoint qui est là, qui est congolais. Je me pose des questions comme un simple téléspectateur, comme un supporter. Non, mais il faut considérer les pésanteurs. Nous avons des pésanteurs proprement congolaises. Les pésanteurs ? Oui, mais ces pésanteurs, c'est quoi ? C'est... Dans le processus de prise de décision et de choix. Il y a beaucoup d'éléments affectifs qui entrent en ligne de compte. Et puis, vous dites... Ah bon ? Vous dites, par exemple, que le président Omar est parti. Mais qui a trouvé cet entraîneur ? C'est Omar qui nous laisse l'entraîneur. C'est Omar qui nomme les staffs techniques. C'est ça. Il nous a laissé cette ossature. Comme qui dirait Omar est parti, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Qui a dressé la liste ? C'est des fonctionnaires de la Fédération angolaise de football, l'association. Les séparons constats Omar qui sont encore là. Là, ce n'est pas mauvais. Les gens peuvent changer de mentalité. Le problème, c'est que l'entraîneur, regardez à quel moment l'entraîneur arrive. Nous sommes à la veille des éliminatoires de la Coupe du Monde. Est-ce que l'objectif de la Fédération c'est de nous qualifier pour la Coupe du Monde ? Je ne pense pas. Parce que les équipes qui se qualifient pour la Coupe du Monde, face à quoi il a fleuré ça, c'est des équipes qui travaillent sur la durée. Simba Football Club est arrivé ici. Vous avez vu comment l'équipe a ridiculisé les clubs ? N'est-ce pas ? Oui. Avec un 4-1 au match retour. Mais ici déjà, l'équipe s'était... Et ce sont ces joueurs-là que nous avons retrouvés au niveau de l'équipe nationale. On y ajoute les joueurs des Young Africans et des Azzam Football Club. Il y a trois clubs en Tanzanie qui fournissent des éléments à l'équipe nationale. Et des clubs qui montent. Et qui montent et qui sont réguliers. Mais ici, je vous ai parlé de la liste. Comment expliquer que la FECOFA puisse oublier un joueur comme Ben Malango qui brille. Vous voyez sa valeur marchande. Il est même parti de Rajah Menin. Il est dans les Emirats Arabes Unis. Très apprécié. Jeune. Comment expliquer qu'un joueur comme ça vous l'oubliez de la liste ? Il faut que les journalistes vous le rappellent. Ça veut dire qu'il y a un certain amateurisme au niveau de la fédération Amateurisme ou aphérisme ? Au niveau de la fédération congolais des footballs et de l'association. Donc, il y a ça aussi. On doit dire les choses clairement. Oui, clairement. Amateurisme ou aphérisme ? Il y a aussi les deux. Parce que qui dresse la liste ? Moi, je voudrais bien que la FECOFA réponde à cette question. Je vous ai dit que l'entraîneur ne connaît pas les joueurs. Il y a des circonstances atténuantes pour l'entraîneur. Il parle espagnol, il n'est pas là, il n'a pas encore vu la ligne à foot qui va démarrer le 15. Et donc, il n'a aucune idée des joueurs. On impose. On lui dit voici la liste. Le pauvre, il est là, il regarde, il regarde petit à petit. Le moment où il est en train de chercher à découvrir les joueurs, le temps passe et nous sommes en pleine élimination. C'est pour ça que je vous ai dit que les chances de qualification sont amoindries. Je ne peux pas, je suis congolais, mais je ne sens pas cette équipe. Là, ça me rappelle une phrase. Ah oui, il faut ça. Bien sûr. On a marqué Fouassar, mais il était où Fouassar ? Oui, justement. Fouassar, tu dis ça. Oui, on se perd en incantation et je ne sais pas, en vocifération à partir du moment où on n'a pas réuni toutes les conditions. Et là, il faut dire que nous y sommes allés quand même avec, je dirais, une longueur de retard. Parce qu'il faut voir, le temps tel qu'il s'égrène, il ne nous laisse pas suffisamment des possibilités de bâtir une équipe. C'est-à-dire, nous sommes en train de bâtir l'équipe chemin faisant. On ne part pas avec une ossature assise, installée. Donc, aujourd'hui, les Léopards, leurs griffes sont plutôt dans la mémoire des gens. Mais sur le terrain, il faut continuer à les aiguiser. et c'est au fil des jours. Or, justement, le temps n'est pas forcément avec nous. Le temps n'est pas forcément avec nous. On va d'abord prendre cet élément. D'accord. Révenir et continuer avec nos invités. Ok. Voilà. On va apprendre l'élément dans quelques minutes. Kaboulou, mon âge, Kaboulou, la RDC, c'est quand même un grand pays. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont même morts pour l'équipe nationale. Exactement. Je me rappelle de cette histoire de Litori, quelqu'un qui, après l'élimination des Léopards, qui est tombé. Je vois encore la victoire au Chan quand toute la RDC, Kinshasa était en ébullition, la victoire contre l'équipe du Congo-Brazzaville quand on nous menait à 4 bises à 2 et puis on a remonté 4 bises à 2. Oui, c'est ça. Mbokani, cet attaquant que j'ai aimé, il était fluide avec une coiffure comme Edingwe qui a disparu comme ça. On a l'impression qu'on bâtit et puis c'est tout. Oui, le coach Ibenge est parti. Mais le coach Ibenge devrait être considéré aujourd'hui comme les grands conseils de l'actuel. Est-ce qu'il est consulté même à distance ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Déjà, quand on est revenu du Cameroun avec lui, quand on a commencé à jouer là, moi, j'avais dit aux amis de la fédération, j'ai dit, attention, prenez l'ossature de Flora Ibenge, l'ossature du Chan, au besoin, contactez. J'ai posé la même question à la direction technique. Je dis qu'il vous arrive d'inviter Flora Ibenge et de discuter avec lui. Lui va vous donner quelques tuyaux parce qu'il nous a laissés. Je crois que c'est le meilleur souvenir que Ibenge puisse nous laisser. C'est l'ossature du Chan. Personne ne l'a consulté. Vous vous rappelez, j'ai encore des noms ici, Ushindi, de Mazembe. C'est des jeunes parce que lui, il a gravi tous les échelons dans l'équipe de Mazembe. Il a commencé chez les cadets, au centre de formation, aujourd'hui, dans l'équipe première. Vous montez une équipe, vous laissez des joueurs comme ça. Doc Sajjikanji, l'éternel équipe et capitaine d'Iderin Clémenté Mappembe, qui a joué le Chan en 2016, qui a gagné. On a laissé tous ces joueurs. Pourquoi ? À la recherche du résultat immédiat. On bâtit... Il oublie Abaka, les défenseurs. Ah oui. Il y a Joël Béa. Il y a, par exemple, les Basilois, Jérémy, il y a Ingali, il y a So. Ça, c'est des joueurs qui ont fait partie du Chan 2020. Mais on ne les a pas récrutés. On s'est précipité. Et Bengo, par exemple, qui jouait dans le Popo. Mais il y a des joueurs. Vous prenez le gardien de but aujourd'hui de... 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 Magné Magnon. Il est très bon. Donc, c'est des gars qu'on peut injecter. On aurait dû... C'est dommage. On n'a pas exploité ce que Florent et Benguet nous a laissés. On a agi dans la précipitation et puis on donne la liste à l'entraîneur. L'entraîneur ne connaît pas tous les joueurs et on retombe à cela. Comme Fass a dit, est-ce qu'on aura le temps mathématiquement parlant ? Non. Les prochains matchs. La logique aurait été que tous ces joueurs-là, même s'ils ne sont pas pris dans l'équipe première, qu'ils continuent d'exister comme équipe nationale, éventuellement participer à des tournois internationaux lorsqu'on est invités. On n'a pas besoin nécessairement de faire appel à des joueurs qui sont très occupés dans leur club. Mais il y a ces joueurs qui sont partis jouer... À l'extérieur. À l'extérieur. Bon, Fabrice Goma. Fabrice Goma, oui. Non, l'équipe nationale de moins de 20 ans qui est partie. Oui, il y a les Karim qui lui dit... Tout ça. Mais généralement, ils ne sont pris que quand il y a une compétition qui s'annonce. Mais à part ça, même dans les matchs qui sont programmés par la FIFA, nous, on devrait avoir la possibilité de faire jouer deux équipes. Il y a une équipe essentiellement composée des pros et une équipe essentiellement composée de joueurs locaux. De telle sorte que quand vous faites le mix, vous avez la qualité. Mais, aussitôt qu'une compétition s'estompe, tout retombe, on rentre dans les calendriers locales, on se contente des matchs, et c'est des matchs dans un championnat qui... Est-ce que nous sommes en train de souffrir de cette transition d'après le président qui est parti, Consta Omari ? Eh bien, je pars, cette transition-là, bon, il y a un flottement. Non, je crois que n'individualisons pas le problème. Consta Omari est parti, mais il a laissé une équipe avec laquelle il a souvent travaillé. C'est lui qui a nommé la plupart des personnes qui sont là. Mais cela ne suffit pas. Mais il faut aller plus loin dans la conception de l'organisation administrative. Il n'y a pas que la FECOFA. Mais il y a d'autres pans de cette organisation. Comme quoi ? Il y a l'administration des sports. Il y a toute la chaîne qui fonctionne pour qu'on décaisse les moyens, on programme les sorties et tout ça. Vous pouvez voir, par exemple, et ça, moi, ça m'a un peu chagriné. L'équipe nationale a voyagé toutes les fois. Toujours à des heures tardives. On arrive parfois à la veille du match. Il faut que le joueur se repose, récupère. On a un petit temps d'entraînement et puis vous vous retrouvez au feu de l'action. Est-ce que ça, ce n'est pas modifiable ? Pourquoi ? Et pourquoi ce n'est pas fait comme ça ? Il y a des faiblesses. Il y a beaucoup de faiblesses sur le plan administratif. Beaucoup de faiblesses ? Oui, ça favorise aussi l'échec de notre équipe nationale. J'ai l'impression que les idées du président actuel, M. Tshisekedi, ne sont pas concrétisées par ses collaborateurs. Je m'explique. J'ai apprécié le jour où le président est allé au vestiaire après le match de l'Angola. C'est la première fois. Sans minimiser, c'est que le baréchal a fait énormément Mzee Kabila et le jeune président Joseph Kabila. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais j'ai trouvé une certaine particularité. M. Tshisekedi est descendu. Il est allé au vestiaire. C'est la première fois. Après le match. Non seulement dans le vestiaire des Léopards, mais des Angolais aussi. Et même là, il a appelé par visioconférence. Il s'est adressé au joueur. Il a parlé au capitaine. Ça, c'est le chef de l'État. Mais ses collaborateurs. Nous terminons les matchs à Lubumbashi contre la Tanzanie. L'avion a freté. Congo et OeS arrivent. Mais on ne décolle pas. On dit non. Nous avons traîné sur le tarmac de Lubumbashi. Pourquoi ? Parce que le vice-président de la fédération était allé à la banque centrale. de Lubumbashi pour attendre l'argent. Oh non ! L'avion ne décolle pas. Bozé Lambong. Et on a dû attendre dans l'avion. Non. Nous devons nous respecter. On doit respecter les compétiteurs. Nous devons faire un trajet de 4h30. Et on est encore au tarmac parce que celui qui va chercher chez l'argent et à la banque centrale. Vous trouvez ça normal ? Mais les ministres qui en chargent les finances, ils doivent suivre la ligne politique dressée par les présidents de la République. Je suis désolé, M. Kazadi doit le faire. Le chef a sa politique et sa philosophie. Le chef lui-même est attaché à l'équipe nationale. Mais c'est lui qui doit dégager le moyen. Il nous fait souffrir. Les jeunes filles qui jouent les éliminatoires de la Coupe du Monde actuellement, elles gagnent 5 buts à 1 à Lubumbashi. Elles doivent aller en Guinée-Bissau. Ah non, au ministère des Finances on dit c'était un match amical. Ils sont sous-informés. Il a fallu des heures et des heures pour convaincre le ministre Kazadi qui m'entend peut-être que non, M. le ministre, il s'agit d'un match officiel. Ah oui, l'État de se rendre compte que c'est un match officiel, ah, il affrète l'avion. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de connexion entre le ministère des Sports, le ministère des Finances et je dirais la présidence de la République. On a dû affrêter l'avion. Les jeunes filles qui rentrent à Kinshasa, tu sais combien on leur a donné ? Combien ? 20 dollars. 20 dollars ? C'est inadmissible. Je suis désolé, moi vous connaissez, je suis toujours dans la vérité. Vous attendez les résultats ? On donne 20 dollars à des petites filles à Matongue, là on les abandonne ? Elles vont se retrouver au prochain match. Parce que c'est des éliminatoires. Elles vont se retrouver face à l'équipe du Cameroun. Et les Camerouns en football féminin ont un nom. On se vit en Afrique et dans le monde. Faustin, je n'ai pas fini. Je reviens. Le ministre Serge, dont je vois l'image là-bas, il est en train de se battre jour et nuit pour arracher l'accord de son collègue des finances. Non, j'ai dit, si vous voulez avoir les résultats, il faut que l'implication soit totale à tous les niveaux. À partir du moment où les chefs de l'État donnent des instructions sur l'équipe nationale, les ministres en charge des finances doivent s'exécuter, mon frère. Les ministres en charge du budget doivent s'exécuter pour que les moyens soient dégagés à temps. La prime a été donnée à Lubumbashi. Toujours, les joueurs sont préoccupés par la prime. au lieu de se concentrer sur le sujet football et la qualification, les joueurs sont en train de s'interroger. Maintenant que nous jouerons le 6 octobre, tout le monde sait, nous jouerons ici à Kinshasa contre Madagascar. La date est connue, s'il vous plaît. Mais ceux qui s'occupent de ces dossiers financiers peuvent déjà préparer les états financiers. Comment ça se passe dans d'autres équipes ? Vous vous imaginez les équipes européennes et tout ça ? Est-ce que Benzema va commencer avant le match ? Demandez est-ce que l'argent est sorti ? Non, c'est automatique. On vire l'argent même dans les comptes des joueurs. C'est réglé. Là, les joueurs restent concentrés sur les matchs. Ce n'est pas le cas chez nous. Le ministre, il souffre jour et nuit. Il doit expliquer. Parfois, il est incompris. C'est pour ça que je dis que sur le plan administratif, il y a beaucoup de faiblesses. Nos amis, tous les Congolais ne sont pas impliqués dans la victoire. La qualification, c'est les ministres, c'est la maman du marché, c'est les supporters, c'est tout le monde. Vous voyez seulement les terrains, vous n'exigez les résultats. C'est inadmissible. Par contre le dysfonctionnement, pourquoi jusqu'à ce jour, un joueur comme Johan Ouissa n'a pas son passeport pour jouer avec l'équipe nationale ? Parce que ce joueur a déjà livré le match au Maroc et il avait marqué même contre le Maroc. Mais oui. Mais qu'est-ce qui ne marche pas ? Pourquoi jusqu'à ce jour ? L'administration. Mais justement, ça fait partie des plaisanteurs dont j'ai parlé. C'est ça. Parce que pendant que vous vous battez pour qu'il vienne et pour venir accomplir les formalités administratives afin d'accéder à ce passeport congolais, parce qu'il doit changer de nationalité sportive, mais le joueur vient de quitter son équipe de Lorient. Il a été sollicité à l'Angleterre et donc, il doit continuer aussi ses démarches parce que c'est ça son avenir. Donc, il ne vient pas que pour remplir son devoir patriotique, mais il continue d'assumer son itinéraire de professionnel. Or, ce temps-là, il faut savoir le calibrer. Alors, si on ne le met pas dans une rationalité, on n'arrive pas à des résultats. Et à chaque étape, en fait, on se retrouve avec des choses qu'il faut finir, qu'on n'a jamais finies. Or, ça devrait faire partie des fondamentaux. C'est-à-dire, on a élagué et maintenant, on rentre dans un programme d'affiner, affiner, affiner pour arriver à des gros résultats. C'est ça qui fait d'ailleurs la grandeur des équipes comme l'Algérie, des équipes comme la Côte d'Ivoire, des équipes comme le Sénégal. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans que le Sénégal, pratiquement, se promène sur tous les terrains, tous les stades africains avec autant de bonheur parce que ce sont les mêmes joueurs et qui ne posent pas de problème parce que tous les problèmes de base ont déjà été réglés. C'est ça. À ce moment-là, ils ne sont pas concernés par les contraintes du calendrier de la FIFA parce que l'équipe de base existe. Les problèmes administratifs, à ma connaissance, je crois que vous le savez, nos ambassades font la capture. Oui. N'est-ce pas ? Vous n'êtes pas obligés de déplacer un jouet de l'Angleterre pour Kinshasa ? Non. Il s'est fait capturer à Londres ou je ne sais pas moi dans autre quelle ville. les documents arrivent ici et puis il a son passeport. Ce n'est pas ça. Bien sûr. Parce que nous le faisons pour nos cousins, nos petits, nos neveux qui sont à l'extérieur. On les capture là-bas, on envoie les numéros et les passeports et les disponibilités. Mais le problème, c'est qu'il y a un laisser-aller. Il n'y a pas l'implication des Congolais. Donc on attend la veille du match pour communiquer. Franchement. Ouissa doit se déplacer pour venir. Il n'a pas besoin de se déplacer, Ouissa. Ou un autre. Il y a trois joueurs qui sont arrivés. Oh non, Thoyangis Bango, ils viennent remplir les formalités. Mais ils peuvent se faire capturer à l'ambassade à Bruxelles, je ne sais pas moi, à Paris. C'est vite fait. Comme ça, les garçons ont son passeport. Et en plus, s'il s'agit des joueurs, il y aura une priorité qui sera accordée à ces dossiers-là. Il y a un problème d'implication. Franchement. Les gens demandent les résultats, mais ils ne réalisent pas tous les éléments. C'est ça que je vous ai dit. Tout le monde ne rentre pas dans cette chaîne-là. Pour que nous réussissions, il faut qu'au niveau du budget, au niveau du ministère, à partir du moment où les ministres de sport déposent l'état des besoins, il faut que cet état des besoins soit rapidement examiné. Maintenant, tous ces fonctionnaires qui sont à la chaîne des dépenses, est-ce qu'ils sont impliqués dans l'équipe nationale ? Est-ce qu'ils aiment l'équipe nationale ? Est-ce qu'ils connaissent la valeur de défendre les couleurs nationales ? Non. Il y a ça aussi. Nous souffrons beaucoup, nous les sportifs là-bas. Nous voyagons dans des conditions difficiles. Mais au bout, c'est tout le monde qui attend les résultats. Ah, n'est-ce qu'il n'est pas gagné ? Ah, n'est-ce qu'il n'est pas gagné ? Jouer, n'est-ce qu'il n'est pas gagné ? Je n'ai 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 pas gagné ? Non. Donc, c'est ça. Naturellement, il faut considérer... Ça fait fort d'eau. Non, mais je vous dis. Mais naturellement, il faut considérer que nous devons modifier nos méthodes de travail. Nous devons modifier les calculs de notre administration. Administration, non seulement du côté financier, mais aussi du côté de tous les autres éléments qui font que on puisse arriver un jour à un match de foot. il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir préparer à temps. Mais nous, nous précipitons toujours pour avoir les résultats parce qu'on aura concentré le tout au même moment. Et généralement, il arrive que l'on sorte des moyens, parfois même des moyens plus importants que prévus. Et on n'a pas de résultats parce qu'on a négligé les éléments de base. C'est pour ça qu'on a trouvé dans la précipitation. Vous savez, j'ai suivi l'interview de M. Omari quand il devait arrêter les affaires. Il a dit « Ah, je plains mon successeur. » Il va souffrir. Parce que lui, ça fait 18 ans qu'il était à la tête de la fédération. Il a souffert, effectivement. Toujours poser des questions. Vous rencontrez de l'incompréhension. Vous n'avez pas de réponse au moment voulu. Les ministres, je vois là-bas, Serge Conde visite les stades municipaux au Bénin. Il l'a fait. Effectivement, j'étais témoin, j'ai vu. Ils sont en progrès. Ils sont très en avance. Maintenant, les ministres ont buté à un problème. Nous devons jouer les 6. Et Dieu seul sait si le stade de Marti sera autorisé parce que les délégués de la CAV vont arriver les 11 dans quelques jours. C'est demain. Oui, demain. Ils viennent pour inspecter. Les travaux sont en chantier. Les moyens financiers ne suivent pas. Donc, il faut terminer ces stades pour obtenir l'aval de la FIFA pour que le match se joue le 6 octobre. Les ministres continuent à courir derrière le dossier financier. Et ça traîne. Donc, peut-être que la FIFA va dire non. J'ai vu le stade, c'est vrai chantier, mais il ne pourra pas être prêt le 6 octobre. Nous serons obligés de retourner à Lubumbashi. C'est là où j'ai dit qu'il faut l'implication. Quand les chefs de l'État disent que Lubumbashi n'a pas toujours porté chance à la... Est-ce que ce stade nous a porté bonheur tous les jours ? Non, les Congolais ont une courte mémoire. Les Camerouns nous ont battus. L'Égypte nous a battus, si vous vous rappelez. Ça, c'est le feeling. L'unique but avec Idiaba. Donc, ça, c'est des anarchistes. Non, c'est le feeling des Kinois. Les Kinois veulent que l'événement leur appartient. C'est tout. Mais c'est un événement national. C'est un problème d'égoïsme. Les Kinois veulent que le match se joue ici. Mais le match peut même se jouer même à Kindou. Même à Kindou. Mais dès lors que vous avez suffisamment préparé. Et encore que les joueurs qui arrivent, les joueurs de Léopard qui arrivent à Lubumbashi ne sont pas acclimatisés avec la ville, Kinshasa, Europe, Lubumbashi, vous arrivez à deux jours. Vous êtes comme si ce n'est pas votre pays. On est un peu dépaysé. Mais par exemple, mais voilà, vous venez de soulever un problème. On peut en rire, mais psychologiquement c'est un problème sérieux. L'équipe tanzanienne que les Léopards ont rencontré est arrivée plus tôt que l'équipe du pays même à Lubumbashi. Ah bon ? Ah oui. Ça veut dire que les Tanzaniens ont eu un temps d'entraînement plus important que les Léopards. ce sont des petites choses je dis bien qu'on peut en rire mais ce sont des éléments qui participent, qui contribuent à la réussite. Pendant ces temps, nos joueurs étaient encore à Kinshasa. Dans les avions aussi, dans les avions, certains. On a quitté tard la nuit, on est arrivé au matin. Les joueurs devraient se reposer avant d'ouvrir une séance d'entraînement mais tout ça agit sur le physique. Ça c'est l'administration. Oui. C'est l'administration. Dans une fédération bien organisée, dans un pays bien organisé, vous savez que je ne sais pas, Moutoussamy doit partir de Nantes. Déjà maintenant là, les trajets de Moutoussamy doivent être étudiés pour le match du 6. Il faut étudier comme ça. Vous regardez les calendriers de l'équipe de Nantes au championnat de France. il va jouer je ne sais pas moi les 20, quelque chose comme ça. Vous dites non, dès qu'il termine son match, il y a un vol, il prend son vol et il arrive à Kinshasa. Tout ça, il doit y avoir un bureau voyage. J'ai visité la fédération nigérienne, j'ai visité la fédération ivoirienne mais c'est autre chose. On a ce service bureau voyage. Il y a un département, on appelle ça département voyage. Ces gens-là ne s'occupent que de voyage. Ils ont tous les calendriers. Elle a fait confondre du sport ? Non, je n'en sais rien. Il faut une rigueur. Je donne un exemple. Les Léopards doivent aller jouer le dernier match, un match à l'avance connu comme un match couperet. C'est ça. A Franceville contre le Gabon. Mais le Gabon a un problème. L'avion qui doit ramener le joueur gabonais à Libreville tombe en panne. Mais les Gabonais, ils ne cherchent pas quatre solutions. C'est ça. Ils demandent à tous les joueurs de rester ensemble. Et pendant ce temps, ils travaillent. L'avion réparé, ils viennent en bloc. C'est le même collectif. Nous, nous avions attendu notre dernier joueur, me semble-t-il, la veille ou à quelques heures du décollage. Et notre équipe a décollé de Kinshasa autour de 22h, 23h. 22h, quelque chose. 23h ? Oui, on s'est dit non, ça prend à peine une heure. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas 45 minutes. Mais ils sont arrivés autour de 1h, 2h. C'est ça. Ils doivent se reposer, prendre un petit déjeuner, prendre un repas, aller découvrir le terrain. Tu ne découvres pas parce que ce jour-là, il y a le match. Et puis le match, c'est après-midi. Est-ce qu'on doit continuer à gérer l'équipe nationale de cette manière-là ? Je continue à dire c'est important pour l'avenir. Nous jouons les 6 en RDC. Les 10, nous jouons à Antananarivo. Les départements voyages doivent déjà connaître la date du 10 et tracer les itinéraires pour les professionnels qui partiraient de Paris peut-être en vol direct pour Madagascar. C'est comme ça qu'on doit travailler en professionnel si on ne veut pas faire des aventures. Il ne faudrait pas qu'on commence à bricoler dans l'avion et tout ça. Non. Pour le moment, ils ont suffisamment de temps pour élaborer les trajets pour chacun professionnel. On peut prendre dans l'itinéraire, on prend une ville qui est la plus rapprochée. Par exemple ? On permet à tous les joueurs sans nécessairement venir à Kinshasa de se rassembler et de travailler. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi des contraintes sur le plan administratif. Mais pour le coach, sur le plan organisationnel, il y a quand même des bonnes choses qu'on peut retenir. Oui ? Sur le match ? Sur les deux matchs. Non, mais il me semble que sur le plan coaching, il y a eu quand même des améliorations. Vous avez vu le Moutoussamy du match contre la Tanzanie. Il n'a pas été le même lors du match contre le Bénin. Parce que justement, il a été mis devant ses responsabilités. On lui a dit le but que les Léopards ont encaissé est venu parce que vous l'avez voulu jouer alors que vous n'avez pas la possibilité d'éviter l'adversaire. Et les adversaires ont seulement récupéré le ballon, cherché le meilleur partenaire classé ou placé et celui-là n'a pas hésité. Aussitôt qu'il a hérité du ballon, il a tout de suite envoyé et c'était le but magistralement marqué parce que ça a heurté la transversale avant de se loger dans le filet. Mais ça veut dire tout simplement que nos joueurs ce jour-là dans ce match-là pour la plupart ils voulaient trop traîner avec le ballon alors que leurs adversaires n'avaient que la prise du ballon et libérer et choisir le meilleur placé. Il me semble qu'au Bénin ils ont tenté de le faire. Ça veut dire que le coach a beaucoup parlé C'est le genre de but que nous avons marqué contre le Bénin. Oui parce qu'on a fait le style direct. On n'a pas jonglé. On n'a pas cherché parce que Bakambo par exemple n'a fait qu'éviter son vis-à-vis et directement centré sur Mbokani et qui a marqué de tête. Mais ce ne sont pas des choses qui arrivent du jour au lendemain. Il faut une régularité. Il faut un travail permanent. Et pour cela il faut du temps. il y a le problème chancel Mbemba. Dans l'équipe de Porto il est défenseur. Parfois il est stoppeur parfois il est libéraux. Ok ? Il joue comme ça toute la saison. Quand il a été apprécié tout ça avec ses buts de coups de tête là il joue comme défenseur. Il se plaint un tout petit peu maintenant. Il a expliqué au staff qu'à Porto il joue défenseur. Il est plus habitué il a les réflexes maintenant des défenseurs. Vous avez vu que les duos Louis Ndama et Tissera ne marchent pas très très bien. Ils flottent. Parce qu'ils jouent le même rôle dans leurs équipes. C'est-à-dire ils sont censés jouer de la même manière et ils commettent les mêmes bourdes. Alors on oblige Mbemba à jouer le milieu du terrain à contre-cœur. Ça ne va pas. Ça ne donne pas les résultats. Il faut le remettre dans son rôle habituel. Les stoppeurs ont cherché notre joueur au milieu du terrain pour créer l'animation. C'est un problème qu'il faut les autres. Il appartient au staff de voir comment prochainement on peut remettre Mbemba dans son rôle traditionnel de défenseur. Comme ça on dégage la place au milieu du terrain. On cherche un animateur parce qu'on n'a pas d'animateur. Voilà. Alors on va bientôt citer face à comme disait le feu Kinkester à Ménéa on peut dire que l'espoir s'est envolé. Non on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que l'espoir s'est envolé. nous mesurons nos termes nous disons que les chances sont amoindries. Mais cela ne veut pas dire que les léopards n'ont pas de chances. C'est-à-dire que si ils se reprennent et ils décident comme le font les Italiens et les Allemands que nous voulons aller à la coupe du monde et que nous devons faire les résultats ils peuvent y arriver. ce que la Tanzanie a réussi et ce que le Bénin a réussi peut réussir au léopard aussi. Mais il faut justement que nous tous à l'unisson c'est-à-dire tous les compartiments engagés dans la recherche des résultats puissent fonctionner harmonieusement de manière à créer les chances de la réussite. Il n'y a pas que les joueurs. Ah oui Fossa les Tanzaniens viennent de marquer Kaboulou Bona Kaboulou Fossa a tout dit ça et quand Kaboulou dit ça et Fossa et Riquipper ont dit écoutez les Tanzaniens se sont bien préparés l'équipe est formée à 90% des joueurs locaux je l'avais dit c'est un pays qui se trouve à l'est de la région de Mouradji du Congo comment préparez-vous vos cartons s'il vous plaît on est en train dans votre métier on est parti de toi parce qu'on s'était dit écoutez il y a les temps morts dans ces matchs il faudrait quand même apporter une information il faut un plus on a innové ça comme ça on dit non il faut qu'on informe aussi les téléspectateurs etc comme Fossa c'est un homme de culture on a dit non Fossa comment on peut boucher les trous et on a débarré comme ça et on essaie dans l'absurde du possible de se compléter il faut qu'on se dise que c'est différent de ces consultants qu'on écoute sur d'autres chaînes pour ne pas les citer qui restent dans la technicité footballistique dans le match mais avec Fossa c'est un cours d'histoire oui non c'est aussi une façon de donner au match une autre épaisseur c'est à dire on n'explique pas les images mais les gens ne sont pas bêtes pour savoir qu'un but est rentré qu'un joueur est tombé que l'arbitre a interrompu le match ah oui Fossa c'est le but suivez le match c'est aussi à la fois suivez le match c'est à la fois voyager suivez le match c'est à la fois se cultiver suivez le match c'est à la fois ajouter des informations qui à travers le match donne à quelqu'un la possibilité de visionner à distance beaucoup d'autres choses mais le match devient un prétexte vous n'allez pas me dire que tout ce que Kaboul pose comme question se prépare mais vous avez toujours des réponses vous avez toujours des réponses mais il y a des questions spontanées et il y a des réponses également spontanées mais c'est lié au fait que moi le connaissant j'essaye vous savez que tout journaliste avant de monter même sur le plateau avant de faire un reportage il commence toujours par un exercice de documentation voilà c'est là où quelqu'un m'a dit quand Kaboul dit voilà les joueurs les Tanzaniens la viennent démarquer et fois ça dit oui il a mangé des bitouilles avant d'être venu au match comment vous savez tout ça bon en fait en fait c'est quoi c'est on s'imprègne on s'imprègne de tout ce qu'il y a alentour c'est à dire on ne reste pas seulement vous savez que les Tanzaniens mangent ça et puis voilà mais les Tanzaniens ils ne sont pas si éloignés de nous si vous avez déjà été à Ouvira par exemple vous savez que dans le lac Tangany c'est plein de mikeké mais lorsqu'on traverse on arrive on va vers Kigoma à partir des barraques et puis c'est un routing qui est navigable et alors beaucoup de Congolais d'ailleurs certains chauffeurs ils font des courses en Tanzanis qu'à Dodoma la nouvelle capitale parce que les gens n'ont en tête que l'idée c'est devenu plutôt une capitale économique et puis la politique est à la Dodoma j'ai l'habitude j'aime bien fréquenter les bureaux du directeur parce qu'il est directeur bien sûr de l'ICEA l'Institut Congolais de l'audiovisuel cette fois ça qui est directeur là-bas très souvent il a un bureau assez large parfois deux semaines avant on se téléphone tout ça parfois on est là au reste on discute sur le prochain match les à côté les forces les faiblesses on fait une petite conversation et ça y est mais j'ai c'est un témoignage j'ai mis les coups de téléphone de Matata Pogno le premier ministre honoraire un jour on fait match avec Foissa je crois que deux jours non non c'est Eichel deux jours après je reçois un coup de téléphone bonjour je peux parler à monsieur Kaboulou je dis oui c'est moi de la part d'équipe de Matata Pogno ah j'ai dit premier ministre oui ah monsieur Kaboulou vraiment je voudrais vous féliciter avec Foissa parce que j'ai suivi votre match je n'avais pas assez d'informations sur le Seychelles mais depuis que je vous ai suivi non maintenant je suis à l'aise je peux discuter sur le Seychelles vous m'avez vraiment informé merci beaucoup pour cette retransmission mais ça nous a fait un peu plaisir nous avons dit ah tiens quand même des gens sont en train de suivre c'est la dimension que nous avons apporté à ça mais je crois que j'ai fait le tour du monde ce genre de retransmission je n'ai pas vu non même chez les français même chez les italiens ils crient c'est vrai mais cette particularité c'est une invention je dirais congolaise les gens disent Kaboulou est motif et Fois Satoumissa lui c'est le paracétamol qui qui apaise les mots c'est comme dans un couple la maman est de tempérament nerveux et l'homme est calme c'est un peu on se complète comme ça c'est à dire qu'il faut faire il faut faire la symétrie la symétrie oui c'est à dire que quand l'un monte l'autre rabat et comme ça Kaboulou crie oui on évite les salades mais Ilonga Baka ça c'est l'erreur de la jeunesse Fois Satoumissa qui dit il faut comprendre que c'est un jeune qui a commencé à Udjana je te remercie c'est la preuve que toi tu ne vas pas au stade tout le temps tu nous suis à la maison je préfère suivre le match à la télé qu'aller au stade franchement suivre le commentaire je voudrais profiter de ce plateau de télé 50 qui est une merveilleuse télévision qui pour le moment est au top pour remercier quand même le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui nous permet aussi de nous déplacer facilement même les ministres chaque fois les ministres quand ils voient ah M. Kaboulou l'autre démission il n'y a pas fois je dis ça dépend de vous non 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 on doit compléter maintenant c'est devenu automatique c'est devenu automatique oui parce que moi si vous me mettez sur une autre démission il n'y a pas fois ça je préfère dire au ministre M. le ministre pardonnez-moi je ne peux pas voyager c'est comme si vous m'avez enlevé une cote donc c'est un peu ça donc je remercie tous les ministres qui nous aident au niveau de la communication des médias même Patrick Mouyaya qui vient d'arriver il a compris mais c'est un sportif l'autre jour il m'a dit ah M. Kaboulou il m'a vu il ne m'a même pas dit Kaboulou il a dit à fois ça je dis non je dis M. le ministre je m'appelle Kaboulou il dit oui quand on voit Fassa on lui dit Kaboulou bon donc c'est à dire aussi longtemps que ça fait plaisir à notre peuple c'est bien c'est un encouragement nous voulons impliquer les peuples aussi quand on parle Kaboulou tout le monde se rappelle les mauvais les bons moments de l'opar mais vous savez quand j'ai postulé j'étais candidat à Angaliéma quand je suis arrivé là-bas les jours où on prenait les noms des candidats mais les gens m'ont dit où est Fassa je dis il n'y a pas d'ambition pour tout le monde il fallait ailleurs tout ça la propagande n'a vu non il m'y valait tout ça non c'est pas possible le directeur Fassa t'a dit ça c'est pas possible le background que vous avez c'est tellement fourni que des fois on se sent un peu diminué devant votre connaissance non non il faut qu'on se le dise restez modeste mais on vous l'est dit non il suffit de vouloir un journaliste il est frappé du saut de la curiosité permanente donc sans curiosité un journaliste ne vit pas c'est ça et n'existe pas et bon cette curiosité bon c'est aussi bien exercée vis-à-vis des choses que l'on voit physiquement que vis-à-vis des choses immatérielles ça veut dire c'est dans les dictons c'est dans la sagesse c'est dans les contes tout ça ça fait partie du monde dans lequel nous voguons donc il faut puiser là-dedans mais il y a aussi la documentation elle est là elle est disponible voilà nous allons terminer cette émission super mais avec quelque chose on n'a pas terminé on a suspendu nous sommes au stade Antananarivo vous êtes en direct de la RDC et c'est la RDC les 10 octobre vous êtes Antananarivo le match Léopard déjà déjà les 10 les 10 octobre oui la RDC marque c'est Mbokani et vous annoncez vous avez l'antenne ah oui Mbokani pour le moment c'est le meilleur vous avez l'antenne vous êtes un peu le chaud et nous vous êtes en direct oui vous êtes en direct Kabulo c'est les matchs et la RDC marque avec Mbokani vous avez l'antenne voilà c'est confirmé maintenant Mbokani étant les meilleurs buteurs congolais maintenant il a 19 buts c'est que s'il marque il aura le 20ème but en tant que la question est que nous voulons voir Kabulo à lèvres en tant que reporter maintenant oui je n'ai pas un terrain devant moi non vous avez le terrain virtuel ah mais peut-être que tu sais quoi je peux dire mes fois ça c'est extraordinaire en dépit de ses 35 ans écoutez le joueur Mbokani est toujours opérationnel oui il est opérationnel l'âge ne l'a pas encore suffisamment abîmé et l'entraîneur l'a compris sachant qu'il était à la recherche des sons de ceux plutôt qui sont en mesure de réussir le début parce que le Léopard est passé par une saison déserte où il n'y avait pas suffisamment de but et comme l'entraîneur a découvert Mbokani le marqueur idéal voilà que ce jour il a également été aligné voilà donc Mbokani confirme ce qu'il a dit il a participé à toutes les compétitions sauf la coupe du monde il a dit pour la coupe du monde je suis prêt je vais revenir merci beaucoup mesdames et messieurs ça a l'air fini avec ça a l'air fini avec nos grands nos aînés nos aînés dans la presse je suis à ce jour très heureux très honoré de votre présence et ce sont les icônes les figures des prous de la presse congolaise que nous avons sur ce plateau merci d'avoir accepté l'invitation merci et nous en profitons pour remercier les efforts fournis par Télé 50 avec son diété général Jean-Marie Kassamba et tout le personnel nous sommes prêts à collaborer avec vous vous nous appelez quand vous voulez et nous sommes toujours disposés ok merci beaucoup on va donc vous libérer parce que vous êtes très occupé la journée commence on vous a appelé très tôt le matin vous avez comme ça bravé les embruteuses c'était pas facile pour l'arrivée oui ça roule assez difficilement le trafic est intense bon la ville devient petite pour la circonstance et c'est à dire que nous sommes tous agglutinés sur toutes les routes et comme il n'y en a pas assez parce que les routes sont saturées il n'y a plus de voitures qu'il y a des routes la ville cherche à respirer et donc il faut encourager par exemple toutes les initiatives qui visent à créer de nouveaux quartiers hors de la ville pour essayer un peu de vider les parties qui sont aujourd'hui suffisamment peuplées merci beaucoup mais dans un monsieur c'est la fin de cette interview avec mes invités du matin à la prochaine merci métier sincère à Jean-Marie c'est un frère je suis parmi ceux qui l'ont conseillé de revenir au pays s'il y a eu des petits couacs des petits trucs à ce que